... Colonel Olivier, merci. Merci. Applaudissements Merci Caroline. Oui, pour sa propre vie, c'est une éventualité, c'est pas une fin en soi. Donc, comme l'a dit Caroline, je suis employé à la DRH de l'Armée de l'air, mais c'est au titre de mon passé en tant que navigant dans l'Armée de l'air que j'interviens ici, pour témoigner un petit peu de ce qu'est mon engagement, ou en tout cas comment moi je l'ai vécu. Alors devant vous, évoquez ma condition de militaire ou d'aviateur, en l'occurrence, vous me pardonnerez, je vais surtout parler d'aviation parce que c'est de là dont je suis issu, voilà, j'ai mis quelques photos pour illustrer, je vais surtout vous parler d'aviation. En fait, je suis venu pour vous en tenue, devant vous en tenue, parce que pour moi, ça représente aussi mon état de fait, donc en tout temps, militaire, même si quand je rentre chez moi, il y a quand même, je vous l'expliquerai tout à l'heure, une notion de responsabilité collective dans l'engagement qui fait que même quand je suis chez moi avec ma famille, j'ai quand même des responsabilités et je les assume à ce titre-là, envers mes subordonnés, donc c'est pour ça que je suis venu en tenue. Alors la tenue, c'est assez simple parce que vous avez mon métier là, vous avez l'endroit où je travaille, vous avez mon curriculum vitae, vous avez ma fiche de solde, mon niveau de responsabilité, voilà, moi je suis un petit peu plus désemparé face à vous parce que je n'ai pas trop l'habitude d'intervenir à partir devant un public éclectique et civil, mais je m'en fie à votre indulgence. Voilà, en préparant cette intervention, je lisais donc le dernier numéro de la revue du Centre et je lisais le linguiste Bernard Serkiglini et finalement j'étais assez content d'y trouver une définition de l'engagement qui me convient, qui me correspond. Alors je le cite en aparté, un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose, une promesse par laquelle on se lit, ce que chaque militaire, puisque c'est l'objet de mon propos, signe volontairement pour servir son pays. Un acte d'honneur par lequel on assume les valeurs choisies et qui donne, grâce à ce libre choix, un sens à notre existence. Voilà, donc c'est assez complet, je m'y retrouve assez, vous comprenez que j'ai eu besoin de le lire plutôt parce que c'est un peu compliqué de l'apprendre par coeur, voilà. Pour vous expliquer un peu et comprendre cette démarche d'engagement que je pense être finalement initialement d'abord individuel, mais dans sa réalité finalement très collective, je voudrais d'abord vous débuter mon propos en vous expliquant ce qu'est la guerre aujourd'hui ou du moins comment elle est menée pour comprendre après dans quel cadre s'inscrit l'engagement de chacun ou de chaque militaire. Alors la guerre d'aujourd'hui, comme le disait l'écrivain militaire Carl von Scholzwitz il y a plus de 200 ans, c'est d'abord la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est-à-dire que finalement, c'est pour un Etat le moyen de défendre ses intérêts sur son propre sol ou de défendre ses intérêts un peu plus loin, de manière un peu plus lointaine sur d'autres sols avec des enjeux de sécurité nationale ou internationale dans le cadre d'une coalition. Voilà. La guerre en fait finalement ce n'est plus une guerre d'attrition, on dirait les militaires, de destruction, d'annihilation. Il ne s'agit plus de conquérir un territoire et puis finalement celui qui gagne, c'est celui qui a encore ses troupes sur le champ de bataille comme c'était au temps de Napoléon. Il s'agit désormais d'atteindre un État final recherché, un État final recherché politique dont l'action militaire finalement n'est qu'un aspect. C'est-à-dire que pour satisfaire à l'État final recherché politique, eh bien le pays auquel vous servez, donc notre pays envisage des actions politiques bien évidemment, diplomatiques, militaires, économiques, parfois sociales et humanitaires. Tout ça lui permet d'atteindre l'État final recherché politique qui est l'objectif en fait de la guerre aujourd'hui, la guerre moderne. Voilà. Tout cela est ordonné aux militaires mais ordonné dans un cadre juridique, dans un cadre juridique qui est souvent international, mandat de l'ONU, droit des conflits armés, convention de Genève, etc. Et finalement, le militaire reçoit cette mission-là avec un canevas qui s'appelle, ce canevas juridique qui s'appelle des règles d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'en fait le militaire aujourd'hui, alors bien souvent il est professionnel parce que les systèmes que l'on sert sont de plus en plus complexes et en dix mois, il est difficile d'apprendre à s'en servir à un appelé. Donc ce militaire, il n'est plus ni un militien, ni un mercenaire et certainement pas un criminel au-dessus des lois internationales. Et donc c'est pour ça qu'un militaire, quand il s'engage, il s'engage au service de son pays ou de la nation et va mener son action dans le cadre d'un cadre juridique qui lui est fixé, ce qu'on appelle les règles d'engagement. Voilà. Je vais vous donner un exemple concret de ce qu'est une guerre moderne. J'ai essayé de prendre un exemple pas trop lointain mais quand même un peu, de manière à ne pas susciter la polémique dans le public. J'ai pris l'exemple de la guerre du Kosovo en 1999 où l'objectif de l'engagement de l'OTAN, je ne dis pas que ça allait résoudre tous les problèmes, mais c'était de faire en sorte que l'armée serbe se retire du Kosovo de manière à protéger la population musulmane des exactions. Donc pour cela, il était délibérément choisi de bombarder, d'attaquer l'industrie en Serbie. Pas de la détruire, de la rendre inopérante suffisamment longtemps, de manière à ce que cette industrie soit inopérante, de manière à ce que la nomenclatura serbe, donc les plus hautes classes sociales serbes qui détenaient cet outil-là, eh bien n'aient plus leur gagne-pagne, n'aient plus leur revenu économique, donc ne soutiennent plus le président Milosevic dont ils étaient les seuls soutiens et que donc Milosevic, qui était en fait finalement la seule vraie raison d'avoir envoyé, enfin la seule personne à vouloir envoyer l'armée serbe au Kosovo, eh bien plie et retire ses forces. Et ce qui s'est passé, donc l'OTAN a réussi par des bombardements ciblés, donc à non pas détruire le potentiel serbe, mais à le rendre inopérant et donc à faire plier le président Milosevic qui a retiré ses troupes de Serbie. Ça n'a pas tout résolu, mais vous voyez que dans ce cadre-là, l'état final recherche et politique, ça n'était pas d'abattre l'armée serbe, mais c'était bien de faire en sorte que les chars se retirent. Donc après, il restait des chars ou il ne restait pas des chars, ce n'était pas le problème. Voilà l'exemple. Aujourd'hui, quelle est la mission des armées ? Globalement, c'est la protection, la protection des Français. La mission des armées françaises, c'est la protection des Français. C'est le but des missions Sentinelle, Vigipirate que vous croisez régulièrement sur Paris. C'est aussi le but de la surveillance des espaces aériens, la police du ciel, la présence de l'État, l'action de l'État en mer pour la marine. Voilà. Cette mission de protection, elle peut aussi se manifester par des actions de prévention, le renseignement, la reconnaissance, ou alors des actions un petit peu plus médiatisées, souvent, qui sont des missions d'intervention de l'aide humanitaire, des projections de troupes ou des bombardements. Voilà le cadre de l'engagement moderne. Voilà pourquoi un militaire s'engage pour une cause et il s'engage à servir son pays parce qu'en fait, par son intervention, il, en tout cas, c'est mon cas, il sert son pays et il sert les intérêts de son pays. Alors cet engagement, il est d'abord individuel et puis après, je vous montrerai qu'en fait, dans sa manifestation, il est surtout collectif. Mais c'est d'abord une démarche individuelle. Je vous ai expliqué, donc, qu'on peut s'engager pour servir son pays, son gouvernement. En France, c'est le président de la République qui est le chef des armées et dans une démocratie, dans un pays où le gouvernement est démocratiquement élu, eh bien, le militaire ou l'aviateur servent leur pays et leur nation. Voilà. C'est un peu tout cela que j'avais en tête quand je me suis engagé. Alors, je le fais d'autant plus facilement maintenant parce que, introspectivement, avec le recul, je me dis que ce que je voulais, c'était servir. Bon, à 20 ans, je voulais plutôt servir à quelque chose ou servir les autres. Mais bon, maintenant, c'est plus facile de le formuler. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu... J'ai accepté ce risque et puis le cadre, le cadre qui est assez particulier. J'ai signé un engagement. Ce n'est pas vraiment un contrat. Ça y ressemble. D'ailleurs, je ne sais même plus ce qu'il y avait écrit dedans. Mais c'est finalement une forme d'acte solennel, d'acte tacite par lequel je m'engageais, je m'exposais à prendre des risques, mais pour défendre ce que j'appelais un idéal ou, en tout cas, une réalité d'impératif national collectif. Voilà. Si on parle d'engagement, finalement, comment je le sens, c'est que finalement, quand j'ai signé cet acte, j'acceptais ce risque et puis son cadre, avec des devoirs. Et puis aussi, qui est pour les militaires, privatifs de droit et de liberté. Alors en effet, les militaires sont des citoyens ou des agents publics particuliers. On a un statut qui s'appelle le statut général des militaires, qui prévoit qu'on dispose de tous les droits reconnus aux citoyens. Néanmoins, ce statut général en limite aussitôt la portée, puisque l'exercice de certains droits et de certains droits, pardon, mais est interdit ou restreint. Alors quels sont les droits ? Le premier qui vient à l'esprit, notamment quand on voit la caricature des militaires, c'est l'obéissance. Après, il y a d'autres, l'obéissance aux ordres, pour peu qu'ils ne soient pas illégaux, puisqu'on a l'autorisation de désobéir à des ordres, à partir du moment où on estime qu'ils sont illégaux. En fonction de quoi on les juge ? Eh bien, notre formation avec des cours d'éthique et commandement, puis tout simplement le respect du droit international et les règles d'engagement auxquelles on est soumis. On n'a pas à tirer sur une maison si ce n'est pas un objectif militaire et s'il y a pas des gens qui tirent sur nos propres troupes depuis cette maison. Voilà, tout simplement. Donc des droits, enfin des devoirs, l'obéissance, mais aussi la loyauté, la neutralité et la disponibilité. En revanche, d'autres privations de droits et de libertés qui concernent surtout la liberté d'expression. C'est pour ça que ce soir, en fait, je m'adresse à vous à titre personnel parce que d'abord, je ne travaille pas dans la communication des armées ni de l'armée de l'air, mais parce que, à l'invitation de Caroline Reynaud, j'étais content de vous parler un petit peu de cet aspect militaire vu de l'intérieur. Voilà. Et puis, une limitation des droits politiques et syndicaux. Pour la petite histoire, les militaires de carrière n'ont eu le droit de vote qu'en 1945, c'est-à-dire un an après vous, mesdames. Voilà. Donc finalement, les derniers, c'est nous. On n'a pas le droit d'adhérer à des groupements ou à des associations à caractère politique. Et notre liberté d'expression individuelle ne peut s'exercer qu'en dehors du service, avec la réserve qui est liée à notre statut de militaire et donc sans mettre en cause des puissances étrangères. Nous n'avons pas le droit de grève, ça vous comprendrez aisément, et nous n'avons pas de syndicat professionnel. Pour autant, on a un système de concertation interne qui est assez cadré et qui n'est pas autorisé à communiquer en externe. Voilà. C'est la grande différence, par exemple, entre les gendarmes qui sont des militaires et les policiers qui ont des syndicats et qui s'expriment au nom de la police. Voilà. Voilà pour l'engagement individuel. Mais l'engagement, ce n'est pas subir, c'est aussi le fait de prendre parti par son action. Je vous disais qu'on dit qu'un individu, il est engagé parce qu'il sert une cause. C'est un peu ça, c'est la cause nationale dont on ne connaît pas encore tous les contours, mais c'est ça qui nous motive à nous engager. Cette cause, c'est ni plus ni moins, en fait, finalement, que la réussite de la mission. Alors certes, les armées, elles ont l'habitude d'expliquer cet engagement vers la cause par l'adhésion à des grandes valeurs. Alors je les cite, honneur, patrie, valeurs, justement, et disciplines sur les bateaux ou sur les drapeaux pour l'armée de l'air, respect, intégrité, sens du service et excellence. Mais ça, c'est de l'habillage. En fait, quand on sert une cause, eh bien, les valeurs, finalement, on les a en nous parce que c'est les valeurs de toute la nation et le militaire est issu de la nation et il représente la nation. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que cet aspect, finalement, de l'engagement, la démarche, elle est individuelle. Mais après, il y a un moment où il faut entrer dans la mêlée. Il faut l'assumer ce risque et il faut aller jusqu'au bout et donc, finalement, cette entrée dans la mêlée qui est risquée mais résolue, eh bien, elle n'a de réalité que par l'engagement qui est collectif. Une démarche initiée individuellement et un engagement militaire qui se manifeste donc logiquement de manière collective parce que l'action, pour être efficace, est avant tout collective. Faire honneur à mes engagements, c'est assumer mes droits et devoirs. Je vous en ai parlé un petit peu, ceux du statut général des militaires de 72, mais c'est aussi, parce que, parce que j'ai... Faire face à l'adversité, ça rapproche les hommes, et respecter mes engagements, eh bien, c'est aussi respecter mes engagements vis-à-vis de mes camarades et de mes collègues, à la fois vis-à-vis de mes chefs, ce fameux devoir de loyauté, d'obéissance, mais aussi vis-à-vis de mes subordonnés, de ne pas gaspiller leur énergie... Ah, j'ai été super rapide. Voilà. Je vais terminer un petit peu. Je suis désolé, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Je voulais dire que, en fait, l'action, elle est collective parce que c'est l'engagement, finalement, d'un équipage, d'une patrouille, etc. Celle où, finalement, très jeune, vous pouvez amener un de vos camarades au combat et, finalement, être amené à l'amener à la mort parce que la situation est empirée, parce que vous êtes mal débrouillé, etc. Et ça, c'est une responsabilité qu'on assume très tôt, mais qui fait qu'en fait, finalement, on est militaire 24 heures sur 24 et que, finalement, on a une forte implication vis-à-vis de nos subordonnés, vis-à-vis de leur famille. Et c'est ça qui fait, en fait, la cohésion de l'armée, qu'on a l'habitude d'appeler sur une grande muette, ce qu'on appelle souvent la famille. C'est ni plus ni moins qu'en fait, on partage les joies, et elles sont nombreuses, heureusement, mais aussi les peines. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est l'officier, c'est le cadre qui va annoncer, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, le décès à une maman, un papa, un mari, un époux ou une épouse. Et c'est en ça que, finalement, l'engagement, il est individuel, mais il est une révélation collective. Je coupe dans les virages et je vais conclure, voilà, pour vous dire que je voudrais conclure en citant une dernière fois Bernard Cerchi-Gligny, que je ne connais pas, mais j'ai bien aimé ce qu'il écrivait, qui disait que, finalement, l'engagement, c'est ni plus ni moins que la mise en œuvre de moyens humains. Dans le cadre de militaires, effectivement, c'est des hommes et des femmes qui sont volontaires au service d'un intérêt collectif supérieur auquel ils adhèrent par eux-mêmes. Et finalement, c'est la beauté du commandement, tel que je l'aperçois aujourd'hui, d'être responsable à la fois de cet engagement individuel qui porte les valeurs de la nation, donc la réussite de la mission, et ensuite de porter l'engagement des hommes que l'on commande, de porter la responsabilité de les mener à la réussite en étant avare de leur énergie et avare de leur vie. Et finalement, sous cet aspect-là, la guerre, aussi moderne soit-elle, je pense que, effectivement, c'est une science humaine. Voilà, je suis désolé, j'étais un peu lent, j'avais prévu quelques diapos. Je vous ai mis une cocarde, c'est sur un avion, c'est ni plus ni moins que jusque sur notre outil, on porte les couleurs de ce à quoi on s'est engagé, voilà, qui est notre beau pays. Merci à vous.